On est de retour à Seraffaire H88.1-106.7. Mon invité, Edmond Vautour, le garçon de Jacky Vautour. Continue sur le même sujet, Edmond, puis parle-nous de ton père un peu. Mon père, c'est pour moi, décrire le caractère de mon père, quelle sorte de personne qu'il était. J'ai eu l'exemple d'autre jour, quand Jésus-Albon est mort. J'étais à côté de lui, je tenais sa main, je tenais la main à ma mère. Puis j'ai dit, ça c'est une heure avant qu'il est décédé. J'ai dit à ma mère, comment tu as pu vivre dans toute cette souffrance-là? Vivre dans la misère, pas de triste, pas de main, pas de frigidaire, pas de main, pas de douche. Elle dit, Edmond Vautour, je l'aime, puis il m'aime beaucoup. J'aurais été n'importe où avec, puis j'aurais vu n'importe où avec. Elle dit, je n'aurais pu avoir une grosse maison, toutes sortes de choses, parce que l'homme n'aurait pas été bon pour moi, je n'aurait pas été heureuse. Ça a démontré qu'il n'a pas besoin de grand-chose d'être heureux ces deux-là. Ça aurait fait 60 et 70 mariages cette année. Oui, 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 oui. Puis mon père, on n'aurait pas pu vivre la vie avec notre père comme d'autres enfants vivent avec leurs parents. Je suis assez pêché, parce que mon père était toujours plus dans la cause, toujours plus dans la cause. Ça ne finissait plus, il n'aurait jamais de chance vraiment à passer du temps avec nous autres comme il aurait voulu. On a parlé de ça, nous autres, avec notre père. Puis notre père, il était toujours bon pour nous autres, il était toujours inquiète pour nous autres. Il ne voulait jamais qu'on se mettait dans un trouble, il faisait toujours attention. Moi, je suis resté à la boue de Calamontaine, je descends de Loire, quand je descends de Loire. Toutefois, j'arrive, il n'a pas le temps d'arriver, il m'appelle, puis tu es beau, tu es correct, il est très bon cœur, mon père. Puis il aurait tout donné, il aurait donné sa chemise pour aider un autre. C'est une personne, mettons qu'il a raté à la ville, puis il est arrivé une personne du Beau-Richement, qui avait faim, puis mon père, il s'en donnait la pièce, il leur a donné pour qu'il y ait le manger. C'est ça, la personne qui est. C'est pour les autres, toujours. Puis il a aidé beaucoup de familles dans le temps, parce qu'il y a des familles qui avaient fait une compétition, puis tout l'avion en forme. Mon père faisait des recherches pour les autres, il trouvait, oh, ça a le droit à ça, tu ne l'as pas eu. Il a aidé beaucoup, beaucoup de monde. C'est lui qui a changé les lois de Pâques-Canada, qui n'a jamais de nouveau, qui m'a exproprié les terres à la Pâques, juste au point de vue du monde de là. Puis si je reviens à ça, dans le temps de Louis-Rubichaud, bien lui, il a exproprié les terres, mais le fédéral avait seulement affaire avec la pêche. Et ils n'ont sorti les familles d'être là. Ils n'ont pas supposé les laisser là. Il y a quelque chose qui est arrivé à un quart de bord, ils n'ont sorti les familles. Ils n'ont pas supposé le faire. Parce que tu vois, plusieurs parcs au rue, il y a des certains parcs, il y a des gens qui vivent dedans, là. Tout le monde est heureux. Puis c'est ça que mon père avait demandé, il avait demandé, il avait dit au gouvernement, créer le parc, laisser le monde là, développer la place. Ça va être beau, il va être de belles maisons, le monde est heureux, le tourisme va venir, il va être le bienvenu. Les touristes vont aller avec ces gens-là, puis ça connaît le coin. C'est ça que mon père voulait, ils ne voulaient pas. Puis mon père avait rencontré Jean Chrétien, qui était le ministre des touristes dans le temps, les affaires indiennes. Puis il avait rencontré à Ottawa, puis il avait dit à Jean Chrétien, il avait dit, comme je viens de vous dire, laissez le monde là, puis tu sais, tout le monde va être beau. Jean Chrétien a dit, non, tout le monde sort. Puis quand mon père a vu qu'il ne voulait rien comprendre, ils sont là, il y avait des scènes noires. Il a sorti une scènes noire, puis il a lu sur la terre, puis il a poussé l'autre bout de la terre, Jean Chrétien. Il a dit, c'est tout costuro. Pour détruire du monde de même, c'est tout costuro. On va se lever, puis après. Ça fait que c'était un caractère de même. Il n'y aurait pas deux chemins. Puis, d'un coup, il est devenu chef de la communauté Métis chez vous. Il est venu président. Oui, il y avait une rencontre avec plusieurs personnes, puis ils avaient fait une grosse cérémonie à Pointe-Sapin. Puis c'est là qu'il y avait élu chef spirituel Métis dans le coin. Puis, à tout ça, mon père, il a mis des drapeaux sur son terrain, des drapeaux Métis, des drapeaux Mégma. Mais les drapeaux ont flotté, ils ont flotté, ils ont flotté. Puis ils ont flotté, ils ont flotté, ils ont flotté, ils ont flotté. Puis ils n'ont pas idée de ce monde-là. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste parce qu'on a des organisations partout, partout, partout. Puis il n'y a vraiment rien. Si ils se mettent tous ensemble et avoir un qui parle pour tout le monde, il va avancer beaucoup plus. C'est la même chose pour le temps des Acadiens. Mon père croya beaucoup dans l'Acadie, les Acadiens. C'est lui le premier chemin qui a flotté les drapeaux Acadiens. Ça aussi, ça a tombé pour lui. Parce que les élites, les Acadiens, les élites des Acadiens, c'est eux autres qui ont trahi mon père. C'est eux autres qui ont pu aider mon père, puis ça ne sert à pas à aller voir lui. Ils ont trahi mon père. Et à cause de ça, on a tous souffert. Toutes les familles ont souffert, puis nous autres, on a vie l'envers. Puis là, dans votre groupe, votre organisation, vous avez une organisation qui se débat avec vous autres. Vous avez eu l'appui, puis là, vous travaillez ensemble pour défendre la cause, pour tenir la cause à votre père. Oui. Dans notre groupe, ça s'appelle Ensemble la justice. Moi, j'ai eu un groupe qui s'appelle Ensemble la justice. Moi, je m'embarquais là-dedans en 2016, parce que je voyais que mon père avait besoin de l'aide, puis on s'avançait pas dans le bord, puis je voulais l'aider. Puis j'ai commencé tranquillement à rencontrer un couple de personnes, puis on s'accueillait dans le petit groupe. De toute façon, on a commencé à raconter les familles. On a commencé devant une dizaine de familles, puis j'ai expliqué ce que je voulais faire. C'est un class action, en français, c'est un... Comment c'est? Un class action, en cours? Oui, oui. Oui. Oui, je comprends. Oui, oui. Puis là-dedans, on m'a cité le retour des termes, la compensation, reconnaître la souffrance du monde, aussi notre maîtrise. C'est ça des cas de choses que je poussais. Ça fait... Mais ça prend d'argent pour avancer, pour les causes. Ça fait, j'ai demandé mille piastres pour chaque famille. Ça fait, on a commencé une quinzaine de familles, puis ils sont d'accord. On a compté... Deuxième meeting, ça a grimpé, ça a grimpé. On a monté jusqu'à 60 familles. Ça fait, on a pu poursuivre cette cause-là avec mon père. Puis, on est rendu aujourd'hui... On s'enligne pour la course du Canada. Puis, on s'enligne aussi en cours avec Stephen Augustine, entre ça. C'est ça, les prochaines étapes qu'on est rendues. Mais c'est dur financièrement, parce que c'est toujours la question d'avant. Ce n'est pas des petites causes, c'est des grosses causes. Puis la nation métisse, ils veulent tout avoir les droits, ils veulent tout être reconnus. Mais tout va ensemble. Joignez-nous, puis ça va être une petite grosse force. Il faut qu'on soit écouté. Et aussi, on a Sébastien Mallet. Puis d'autres personnes qui travaillent avec lui qui sont fait faire une recherche. Puis on lui parle bien de ses jours ici, comme on lui a parlé, avec Stephen Augustine et l'autre. Le but dans tout ça, c'est de continuer de la cause de ton père. Puis on voit que ton père est partout sur l'Internet. Puis il est identifié comme le héros du Nouveau-Brunswick. Comment tu vois ça, toi? On dirait que le monde perd plus aujourd'hui qu'avant. Oui, je pense que c'est triste d'attendre quand quelqu'un meurt avant de pousser des choses. Et le monde, il reconnaît aujourd'hui ce que mon père a fait. Puis le bien qu'il voulait faire, le changement qu'il voulait faire. Ça peut toujours être le pauvre monde qui a les droits. Puis ne pas être pris par les politiciens. Il va y avoir la liberté pour le monde. Si tu n'as pas de liberté, ça n'a rien. Pour mon père, ça n'a rien, si tu n'as pas de liberté. C'est ça qu'il voulait. Puis, comme je dis, on est juste un petit groupe. On travaille dur. Puis, je suis allé chasser jusqu'à quelque chose l'autre jour parce qu'il y a un monde qui m'a parlé de ça. Il voulait changer le nom de l'aller-rapport à Montaigne qui s'appelle Roméo Leblanc. Puis on dit que ce politicien-là, il n'a jamais rien fait pour le monde. Il a fait beaucoup plus que ça. Alors, j'ai changé le nom pour mettre le nom à Jackie au tour. J'ai préparé une pétition. Un anglais, un français. On lui a 600 noms signés. Si tous les métistes signeraient la pétition, ça serait déjà un avancement, un support. Mon père a travaillé, mais il n'a pas reconnu le monde. Puis la pétition, il est sur Facebook, il est sur l'ensemble de la justice. Si le monde le chère, puis chère les amis, puis chère les autres, c'est le même, ça va s'avancer. Faites-nous donc la visite de Zachary Richard chez vous. Zachary Richard, il a visité mon père quand même plusieurs années. Ça passe assez vite. Puis il voulait faire un documentaire sur la cause. Puis c'était un homme bien smart. Il a rencontré mon père. puis il avait même mon père. Puis il savait que mon père allait mourir sur sa terre aussi. Il savait parce que les choses que mon père lui disait. Il savait que mon père n'a jamais l'air lâché. Mon père a toujours dit qu'il allait mourir sur sa terre. Puis il est mort, il est mort, sa terre. Zachary est venu. Il a fait plein de commentaires. C'est un bon documentaire. Moi, je pense que j'aimerais si quelqu'un s'avancerait pour faire un livre. C'est la cause parce que je dis des choses aujourd'hui, c'est vite. Puis il y a beaucoup de choses que je montre. Puis il y a plus de choses de ça qu'ils ont fait dans la famille aussi. Tu sais, on ne peut pas tout dire en 40 minutes. J'aimerais que quelqu'un s'avancerait pour faire un livre. Mais pour le faire, il faut qu'il soit honnête avec le livre puis qu'il met la vérité et non pas couper des tiboutes pour cacher certaines personnes. Oui, oui, oui. Puis mon père a été reconnu au Parlement au Nouveau-Brunswick. Il y avait un député qui a dit des beaux mots pour lui. Oui, Kevin Arsenault. Oui, Kevin du Parti vert. Oui, il y a des... C'est le seul, vraiment, quand il a dit quelque chose du gouvernement pour mon père. Tu sais, les autres, il n'a pas qu'à dire un mot parce qu'ils se savent tous de ce qui vient. Ils savent le mal qui a été fait puis qu'ils vont te corriger parce que ça va lui à la politique, non? Oui, oui, oui. Ils ont lancé. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, il y a eu des chansons. Il y a des... Zachary et Richard, il y a qu'une chanson puis il y avait un autre... un autre homme qui a écrit une chanson à l'honneur de ton père. Oui, il y avait... Martin Robuchot. Martin Robuchot, oui. Il y avait un ancien, Jackie et Yvonne. Une très belle chanson. Zachary en a écrit deux. Il y a eu cinq, six chansons, en fait. mais nous, la famille, on n'a jamais profité de rien de ça. C'est toujours les autres qui en profite. C'est possible de faire un petit peu différent si quelqu'un vient à moi pour faire d'autres choses. Donc, elle part, elle a besoin de libre à penser des choses. On va faire comme il faut. la cause métier chez vous, ça continue? Oui, oui. Effectivement, la cause métier continue. C'est pour ça qu'on avance à la Cour suprême du Canada. Si Québec ne veut pas nous entendre, on a l'intention d'aller à la Cour internationale avec ça. C'est pour ça, je dis, le monde peut embarquer avec nous autres nous aider, mais bien mieux. C'est quoi? Stephen Augustine. Oui, continue? Le chef Stephen Augustine, lui, nous reconnaît. Il sait qu'on est tous des métistes. Il sait qu'à Kouchrouwak, c'est un territoire métiste. Il sait que dans le temps de mon père, quand on s'quitait jeune, mon père s'appelle qu'il y avait des tipis sur le terrain, des Indiens qui restaient là. Au bout de la rivière, on a trouvé un cintier à l'Indien. Ça fait qu'on s'est tous qu'il y avait les dernières qui l'étaient là, puis nous autres, pas après. Tu sais, on est des métistes, mais le gouvernement, il ne faut pas reconnaître ça ici. C'est un petit peu à cause de Irving, comme moi, parce que c'est les grands-mères du Brunswick qui contrôlent tout, qui contrôlent le système judiciaire, qui contrôlent les politiciens. Ça ne me l'aime pas de le dire, c'est ça que c'est. puis c'est quoi tu vois… Continue. Peut-être une cour internationale, ça sent un peu différent, ça. Oui, oui. Puis c'est quoi que tu vois pour la cause, vois-tu encore des problèmes qui vont arriver ou tu vois du support qui s'en vient? Je ne vois pas le support qui s'en vient à part seulement les familles expropriées. Tu sais, on a un groupe dans le Nord-Éstique, c'est le groupe d'Omissants-Volens. Tu sais, ils ont plusieurs membres, mais ils n'ont pas avancé pour supporter notre cause. J'ai déjà attendu dire qu'on devrait lâcher ces causes-là puis peut-être qu'il y aura la chance à faire des négociations du gouvernement. Parce que c'est ça le but, d'avoir des miettes du gouvernement contre une petite gang. C'est pas, nous, c'est pas ça notre but. C'est pour tout le monde avoir le même droit à la fin. C'est pas un groupe ici qui va avoir quelque chose ou l'autre groupe. Ça, c'est pas nos intentions. Puis, ta mère, elle vit où là, à ce soir-là? Ma mère, elle reste avec ma soeur à Boutos. j'ai parlé, j'ai parlé toujours, j'ai appelé toujours. Elle a misère à croire qu'il est parti. C'est parce que elle ne veut pas être à ses côtés toutes ces années-là. C'est d'un coup, il est parti. Puis elle, c'est comme pas vrai. J'ai dit, elle tient le but parce que j'ai dit, regarde, elle va faire des parties. Je sais qu'il va voir la fin de ça en haut, mais nous, on veut au moins tout le voyant. elle a trop souffert pour, tu sais. Puis, c'est comique, elle tient sur ma soeur et elle savait pas comment travailler la microwave. Elle avait des misères avec ça. Même les tapes d'eau, elle avait des misères. C'est tout nouveau pour elle parce qu'elle ne buve pas. Ils ont vu une petite cabane toute leur vie. Moi, j'ai essayé d'avoir une maison pour mon frère et ma mère en 2015. j'ai pu ramasser les agents pour avoir un mini-home. PAC Canada était au courant de ça. Ça a duré plusieurs mois. On a mis ça dans les journaux et tout. PAC Canada n'a pas dit un mot à rien du tout. La journée même, quand elle se voulait aller à la petite bâtisse, ils ont été chercher des gardes de PAC, d'un autre PAC avec des fusils sur les autres. Il y a un mille en haut de mon père et il y en avait d'autres un mille plus bas. puis il arrêtait tout le monde qui passait. C'est qu'il y avait du lumber, du bois pour bâtir quelque chose. Tout le monde se faisait arrêter. On avait fait la bâtisse quand on passait là, ils nous arrêtaient puis ils arrêtaient l'enfer. Mon père, il ne voulait pas ça non plus parce qu'il sait qu'on n'est plus arrivé. Ça fait, les autres des PAC PAC Canada, ils ont dit on est prêt à bâtir une maison ce qui sort du parc. Ce qui reste ici il faut qu'il vive dans ses conditions. c'est terrible ça. Quand tu écoutes ces mots-là qu'ils disent mais pour qu'ils vivent dans ces conditions-là, pourquoi ça aurait fait la différence qu'il y a eu l'électricité et l'Italien pareil? Parce qu'ils ne ne pouvaient pas le sortir. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu sortir mon père d'être là? Il y a eu deux ou trois différents gouvernements qui ont entré. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais pu le sortir par après? J'aimerais que quelqu'un me la poser la question me poser la réponse. Puis la terre est encore là est encore à votre nom? Oui, oui. C'est encore là. Mon père a quoi ça dit? C'est vraiment ma mère. Tous les expropriés ont encore le dit de terrain. Ils ont pris ces terres-là et tout le monde encore, la plupart des autres ont encore le dit de terrain chez eux-là. C'est d'un vol qui s'est passé là et c'est pour ça que mon père ne voulait pas l'écouter et qu'il n'a jamais voulu l'écouter parce que, comme je t'ai dit, c'est mauvais. Très mauvais ce qu'ils ont fait. Parce que le dit du terrain, le titre du terrain n'a jamais été cédé au bon moment. Non, non, jamais. Jamais. Jamais t'es cédé au gouvernement. Ils ont-tu parlé de ça, le gouvernement? Ils ont-tu parlé d'avoir les titres de la ferme puis des terrains? Bien, je ne sais pas comment ils ont procédé pour ces terres-là. Le gouvernement a repenté les terres, il a donné tel, tel prix, mais ils n'ont plus de ces terres-là, mais le monde, encore le dit d'enregistrer enregistreur. C'est dur à comprendre comment c'est qu'ils ont fait ça. D'habitude, si tu prends des terres, tu prends de la didre et tout. d'ailleurs, j'ai vu sur Facebook et les choses sociales, tu postes tous les documents que ton père avait. Je n'ai pas compris. Tu postes sur Facebook, tu postes tous les documents que ton père avait. Tu avais les documents. Tu fais ça? Oui. Et ça, ça a commencé des documents au commencement? tout ça? Non, je suis à peu près cette vie valise à mon père, ce document. Des fois, je prends un dior, mais je ne sais pas. Il y a des choses qui vont sortir plus tard, intéressantes. passer. OK, correct, c'est beau de savoir. Il y en a qui parle de l'argent que mon père a eu à Edfield. Il y a montré d'argent. C'est ça qu'il avait dit, oui. Il y a beaucoup de monde qui s'en troublait avec ça un peu et s'en dérangé. Moi, j'ai dit, mon père est pas mal intelligent. Il a pu faire ça et il a réussi à ses appareils. Il a pas mal intelligent. Mais le vrai histoire de ça, c'est que t'as jamais tué réglé. Edfield avait donné, il parlait de son élection et il voulait faire quelque chose de mon père. Il a donné un montant d'argent pour la souffrance et il a dit, c'était pas beaucoup, c'est tout ce qu'il a pu avoir. Mais, si tu veux t'en aller, je te donne une autre terre ailleurs. Ils m'ont tout payé ses biens quand tu te détruis toutes. Il y avait autre chose là-dedans. Mais, ça a pas fait cette chose-là. Il y avait eu une autre terre et quand le nouveau gouvernement a rentré, ils ont dit que c'était pas cette terre-là, c'était une autre terre et il y a eu ce qu'on appelle un breach of contract. Oui, oui, oui. Le gouvernement a pas suivi ce qu'il a souhaité le faire. qu'il y a eu qui est là-dedans. C'est compliqué, très compliqué parce que mon père n'a pas signé sa terre. Ça vient d'accord qui est là-dedans. Le cigare a fait ça, il ne sera pas là-dedans. Il est en train qu'il est là-dedans. C'est pour ça que je dis au monde, pourquoi tu pensais qu'il est encore là, mon père? La raison qu'il est là, c'est parce qu'il a raison. C'est parce que s'il faudrait quelque chose de vraiment grave à arriver, quelqu'un a été tué, peut-être qu'il y a un peu ça ouvre la crème de la sardine. C'est ça qu'il y a un peu. Puis, les bâtiments qui restent là, ils sont encore là depuis que ton père est passé? Les qui? Les bâtiments, les cabanes, ils sont encore là? Tout est là. Mon frère va là tous les jours, il est nettoyé, il est sur le baissard. J'ai eu une rencontre avec la famille, ils m'attendent des funérailles puis tous les petits-enfants, tout ça, ils veulent tout aller sur les terres, mettre des tentes puis des roulottes puis ils veulent s'occuper de la terre pareille puis, tu sais, l'été, printemps, l'été, l'automne, on va être toujours là pareille. Moi, j'ai plus loin, mais eux autres, il y aura toujours quelqu'un sur les terres pareilles et on surveille cette terre-là jusqu'à la fin. À moins que les parcs se cruent assez pour aller sortir de ce monde-là. on arrive à la fin de l'émission puis j'espère que tout va bien pour toi puis la famille puis votre cause. On va se supporter moralement, anyways, puis j'espère que les métiers vont se réveiller dans votre boute puis vous supportez. Moi aussi, moi aussi. Ça fait que c'est quoi ton dernier mot pour les métiers, là? Métiers, tenez-vous ensemble. C'est ça qui est l'importance. Si vous pouvez soutenir ensemble, vous allez loin. Mais si vous séparez tous, c'est ça le gouvernement. Puis le gouvernement va gonger à ce point-là. Parce que si vous êtes tous ensemble, vous êtes une force. Oui. C'est ça qui est important. Même au Québec, n'importe où. Même au Québec, supportez-nous parce que quand on gagne les sites, c'est pour vous d'autres. C'est tout la même chose. Quand on gagne les droits des métiers, vous allez parquer tous dans le même bateau. Oui. Je remercie beaucoup, Edmond, pour avoir participé à ces références 88.1 en 6.7 à la question métier. Je remercie puis j'espère qu'on va se parler bientôt. Merci. Puis signez la pétition. OK.